Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien, de quoi va-t-on parler ? On va parler de PS5, et oui deux choses sur PS5, d'abord elle semblerait être jailbreakée, et oui on va voir c'est un petit peu plus compliqué que ça, et puis on va se poser la question du cross-gen, du cross-generation, et oui, puisque Sony a déclaré qu'il continuerait à faire des jeux sur PS4, et je suis partagé, j'ai du mal à me faire un avis, puisque je pense des deux côtés à la fois, et oui, et en général, je suis plus très jeune, je suis plus un adolescent, donc ma souplesse est un petit peu partie, donc c'est dur de pencher des deux côtés, bref, donc voilà la PS5 apparemment jailbreakée, on m'envoie cet article genre, là si regarde la console à qui est bientôt plein de jeux craqués sur la console, c'est un petit peu plus compliqué que ça les enfants, on va voir que le jailbreak, bon, on va lire, vous allez comprendre, Une faille découverte sur la PS5 laisse entrevoir un jailbreak complet de la console, ouais, il va falloir attendre un petit peu, un développeur a réussi à obtenir des droits de lecture et d'écriture sur des parties normalement protégées de la PS5, une première faille qui pourrait mener à un jailbreak, mais la route est encore longue, et même encore très très longue, la PS5 est peut-être toujours introuvable sur le marché, mais cela n'empêche pas les hackers de s'amuser avec la console, un développeur connu sous le nom de SpectreDev. Annoncer, code source à la pluie à avoir réussi à pirater la toute dernière console de Sony, mais la faille est compliquée et exploitée, pour réussir à obtenir les droits en lecture et en écriture sur des sections normalement protégées, ce bug tire partie d'une faille dans le navigateur web de la console, c'est marrant, c'est toujours les navigateurs web, les maillons faibles, c'est curieux quand même, même celui de chez Sony, bon, il y a une faille dedans, il a tenté de l'exploiter, oui, la PS5 est bien dotée d'un navigateur web, contrairement aux apparences, mais ce dernier n'est utilisé que dans des cas très spécifiques, notamment pour afficher le mode d'emploi de la console, comme le montre une vidéo postée sur Twitter, en forçant la console à afficher une page web vérolée, voilà, donc on injecte du code, en fait, on dit à la console, affiche-moi cette page web avec du code de langue qui va être injecté dans la console, on peut donc accéder, eh bien, au menu, normalement, de débug, auquel, normalement, on n'a pas droit, et donc là, après, on peut modifier, eh bien, tout un tas de trucs de la console, et on peut faire un peu ce qu'on veut après, c'est le principe. Pour réussir à débrider la console, il faut d'abord héberger la page web contenant le code vérolée sur une machine locale, et mettre en place un serveur DNS personnalisé pour forcer la redirection vers la dite page web. Déjà, c'est pas à la portée de tout le monde, hein, hein, hé. Une fois le site affiché, c'est une course contre la montre qui s'enclenche, puisque l'injection de code doit se faire avant que la page ne soit entièrement chargée. Si cela fonctionne, si, si cela fonctionne, bingo ! Vous avez accès au menu du bug, sinon, il est probable que votre console affichera un kernel panique, donc un bug grave du système, et redémarrera. D'après la documentation disponible, la fiabilité de cet exploit d'environ 30% est présente de multiples points de défaillance potentielle. Donc le truc est quand même assez, assez risqué, et bon, 30%, c'est pas terrible, quand même. Bref, pour ne rien arranger, la faille n'est pour le moment exploitable que sur la version 4.3 du système. Elle s'est sortie en octobre 2021, alors que d'autres versions de l'OS sont sorties depuis. Donc, en gros, ça marche plus. Si vous avez une version plus récente, et on sait que Sony aime bien vous pousser un petit peu à mettre des versions plus récentes, notamment pour protéger contre ce genre de failles et augmenter la sécurité du système, et bien, voilà, donc elle marche plus. Si elle permet l'installation de copies de jeux au format PKG, leur exécution reste impossible pour le moment. Voilà, donc, en gros, c'est compliqué à faire. C'est, si vous réussissez à installer le truc, c'est pas dit que ça marche, et vous pouvez faire planter votre machine. Les versions, donc, de l'OS de Sony, maintenant, ont corrigé ce problème. Voilà, troisième point. Et en plus, maintenant, donc, vous pouvez copier les jeux, mais pas les démarrer. Mais on voit quand même que l'article commençait par le chemin est long. Le chemin est très, 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 très long. Là, on est encore très, très loin. Bref. Autant dire qu'entre la difficulté d'exécution de la faille et son intérêt limité pour le grand public, peu de gens vont se lancer dans l'aventure. Oui, vraiment, voire même des gens qui ont vraiment envie, des gros spécialistes qui vont se lancer là-dedans. Bon, voilà, pour essayer de retirer, peut-être, des idées pour un éventuel autre jailbreak. Regardez, du coup, dans le navigateur web, s'il n'y a pas d'autres failles et tout. Mais bon, ça va être quand même goton. En revanche, pour les bidouilleurs de tout poil, ce bug et l'accès au menu de débogage de la console permettent d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de la PS5, ce qui devrait faciliter l'exploitation de nouvelles failles. Là, il est l'intérêt, plus que le truc lui-même, c'est qu'une fois qu'on a eu accès à tout ça, eh bien, on a accès à de nouvelles informations qui pourraient aider à trouver d'autres failles dans le truc. On est donc bien loin d'une solution clé en main pour jouer à des jeux piratés sur la PS5. Ce n'est pas demain la veille. De nombreuses barrières techniques doivent encore être contournées pour avoir accès à un complet à la mémoire et au processus d'exécution de la console. Et comme d'habitude, il s'agirait d'une course perpétuelle entre Sony et les hackers pour savoir qui arriverait à exploiter ou corriger une faille le plus vite possible. Après, ceci, ça fait quand même deux ans qu'elle est là. Toujours pas de... ça tient le coup. Ça tient le coup pour le moment. Et on voit que même là, le premier, c'est quand même qui a mis du temps à arriver, c'est quand même pas là. On est quand même très, très loin du jailbreak. Donc, à mon avis, il se passait quand même beaucoup de temps avant de voir apparaître des jeux piratés sur la console en termes de jeux. Et oui, les jeux piratés, vous pouvez toujours vous rabattre sur votre PS4 puisque les exclusivités PlayStation pourraient continuer à sortir sur PS4. et je suis partagé puisque, d'un côté, on comprend. D'un côté, on comprend. La PS5, même si elle s'est bien vendue, reste encore un truc, un objet très difficile à trouver, même si longtemps après la sortie de la console, c'est très difficile. Il n'y a pas tout le monde qui l'a. Il y a énormément plus de possesseurs de PS4 que de PS5. Donc, forcément, les gros jeux qui sortent, normalement les grosses exclusivités AAA, eh bien, il faut faire du pognon. C'est la logique. Il faut vendre du truc. Et que si on vend que sur PS5, comme c'est arrivé pour certains jeux, eh bien, on fera moins d'argent. Voilà. Donc, ça, on comprend l'intérêt, évidemment, économique du truc. Faire plaisir à sa base de joueurs et puis récolter du pognon des broujouffes. Mais de l'autre côté, on ne peut pas s'empêcher de penser que, quand même, ça commence à faire quelque temps que la PS5 est sortie et que, bah, voir des gros AAA sortir en cross-génération, ça fait que, déjà, les développeurs sont obligés de se taper le développement sur l'ancienne génération et que ça prend du temps et que ça peut, eh bien, niveler par le bas parce qu'il faut une version qui marche sur les deux consoles et que certains développeurs n'ont pas forcément le temps d'optimiser les deux. Un qui marche sur PS4 et l'autre qui est optimisé pour PS5, donc qui va être vraiment et que ça ne soit pas juste une vieille compatibilité, une vieille rétro-compatibilité, en fait. Et donc, du coup, on nivelle par le bas, certainement, la qualité de certains jeux. Et c'est problématique pour PS4, quand même, une console qui est sortie il y a très, très, très longtemps. Et du coup, on est obligé de se débrouiller pour les faire tourner. Il y a plein d'exemples de jeux qui, on se dit, n'auraient jamais dû sortir sur l'ancienne génération, que ça soit l'ancien avant. Moi, je me souviens, il me semblerait que c'était Metal Gear Solid. Il y avait un Metal Gear Solid qui était sorti sur Xbox 360, qui était une espèce de purge. On s'était dit à l'époque, vous savez qu'ils auraient dû éviter, quand même. Et il y a des exemples comme ça. Le plus récent, pour moi, ça reste quand même Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 n'aurait jamais dû sortir sur PS4 et sur Xbox One. Ce n'est pas possible. On a vu, d'ailleurs, la catastrophe que ça a été. Et combien de temps ils ont mis pour arriver à sortir un jeu optimisé qui marche, qui tourne, en fait. Ce n'est pas la révélation du siècle non plus, mais qui tourne alors que quand c'est sorti, ça crachait, c'était infâme. Il y a des jeux qui, avec l'ambition des nouvelles générations, des nouvelles technologies, les gens veulent le faire de plus en plus. C'est normal. Ils veulent profiter de ce que permet la PS5, par exemple, en termes de puissance. Donc, on met plein de trucs, plein d'autres animations. Je ne sais pas, on rajoute plein de choses dans les jeux. Et du coup, après, se dire, vu la merde, mon jeu, il faut que je sorte sur PS4. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on enlève ? Ça peut poser des problèmes. Donc, je suis partagé. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Un PlayStation peut continuer à publier de nouveaux jeux sur PS4 au lieu de les rendre exclusifs à PS5. Cette génération de consoles a été un peu étrange par rapport aux autres. Contrairement au SOS PS3 à PS4, il y a très peu de jeux qui sont carrément exclusifs à PS5. Il en existe quelques-uns, comme Ratchet & Clank, Rift Apart. Mais généralement, vous pouvez obtenir les gros jeux sur les deux générations de consoles. Il est probable que ce n'était pas vraiment prévu lorsque Sony a commencé à développer ses jeux et à fabriquer la PS5. Mais en raison de la pénurie de consoles et d'autres facteurs, il a été difficile pour Sony de fournir de nombreuses unités PS5 aux joueurs. Dans les théoriques telles des choses, God of War Ragnarok est le seul PlayStation AAA à venir exclusive, confirmé, pour sortir sur PS4. Mais ce n'est peut-être pas le dernier. Et oui, s'adressant à Axios, Herman Hulst. Il n'est pas japonais, non. De PlayStation a noté qu'il n'excluait pas la possibilité de plus de titres propriétaires cross-gen. Bien que Hulst n'ait nommé aucun titre spécifique, il a noté qu'il ne voulait pas abandonner trop tôt leur base de joueurs PS4, incroyablement importante et active, et évaluer les jeux au cas par cas. Cela pourrait signifier quelque chose comme Spider-Man 2 de Marvel pour arriver sur PS4. Là, j'essaye d'imaginer Spider-Man 2 sur PS4, je grince des lents. Ouais, c'est bon. Encore une fois, je comprends. Mais on aimerait bien que ça pousse un peu. Bien que rien n'était spécifiquement confirmé ou suggéré, bien sûr, ces consoles de 9 ans n'ont pas 10, donc une puissance limitée, de sorte que certains jeux ne pourront tout simplement pas diviser la différence entre les consoles. Néanmoins, Sony évalue ses options. Nous ne voulons certainement pas oublier les millions de pognons de dollars. Pardon, il a dit les millions de joueurs. Bon, évidemment, c'est les millions de dollars qu'il entend sur PS4. Et nous voulons nous assurer qu'il y a aussi d'excellents jeux pour eux. Oui, d'excellents jeux pour eux, mais qui sont encore une fois très limités, finalement, par la puissance de la console. Même si c'est une très bonne console. J'en ai deux, d'ailleurs, des PS4. J'ai la PS4 et la PS4 Pro. Et je me suis éclaté sur God of War, Spider-Man, PS4 Pro. Et puis Ghost of Tsushima. Qui poussait la console dans ses retranchements. Surtout Ghost of Tsushima. Voilà, on voyait les limites. Pour aller plus loin, ça va être difficile. Maintenant, il va falloir faire des sacrifices. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse de voir le CRKL. Et puis, ça marche évidemment aussi de l'autre côté pour Xbox. Ce n'est pas exclusif à PlayStation, tout ça. Même s'il y a moins de gros AAA exclusifs sur Xbox, ça marche quand même, la grosse génération. Est-ce qu'il faut pousser, quitte à décevoir des gens ? Mais au moins, on aura des jeux peut-être un petit peu plus performants et qui sacrifieront moins. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501